Donne ta main. Tu mets ta main dans la mienne. Tenter de dépasser ses peurs et s'ouvrir à la rencontre. Mission accomplie pour Sarah, malgré quelques appréhensions. Ah, c'est bien. Qui avait peur de l'âne ? Toi ou l'âne avait peur de toi ? C'était bon. Pour ces quatre enfants handicapés de l'IME de l'Essor à Besançon, Mamounia, une annaise blanche, sert de médiatrice. Une camarade de jeu brossée, caressée. Tu mets ta main là et tu la câlines. Elle va avancer toute seule. Et même promenée. Avec tout de même quelques règles à respecter. En fait, pour les animaux, on n'a pas le droit de crier. Mais approcher trop vite. Au bout d'une dizaine de séances au contact de l'animal, les progrès sont réels, comme pour Ayoub. Il était très, très craintif. Et il n'osait même pas l'approcher. Même quand l'âne est dans l'enclos. Nous, on était derrière le grillage. C'était impossible. Il criait énormément. Il se sauvait. Et puis là, maintenant, c'est lui qui nous réclame de venir voir Mamounia. Maintenant, il est vraiment très en confiance. Pour ses sessions, la ferme pédagogique de Brogy a choisi cette équidée sociable et bien moins têtu que les idées reçues. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, il est hyper intelligent. Ça s'éduque très facilement. Et ça ressent les peurs de tout le monde. Et une fois qu'il est éduqué, il n'y a plus aucun risque. Un lien tissé entre sensibilité, comme un moyen pour ses enfants d'apprivoiser le monde dans lequel ils grandissent. On se promène, d'accord ? Au revoir, maman ! Non. Sous-titrage Société Radio-Canada